Sous-titrage Société Radio-Canada Et tu vas m'expliquer maintenant Pourquoi ta manager que j'ai vue dans mon rêve Qui devient un agent T'appelle sur ton numéro du présent dans le présent Explique-moi Tu t'entends parler Rien de ce que tu dis n'est censé Et par rapport à l'appel C'est juste une mauvaise blague Mon manager Charizard est toujours sur Mando Voici pourquoi je l'appelle à Jean Charizard Ok donc tu n'as rien contre le fait qu'on l'appelle devant toi Enfin que je l'appelle maintenant Oui c'est ça je vais faire ça Non tu ne feras pas ça Et pourquoi ? Et le label au bois dormant ? Ça commence à devenir d'habitude Toi qui t'évanouis Et moi qui suis toujours à ton réveil Mais qu'est-ce qui se passe ici Mirinda ? Pourquoi tu fais tout ça ? Tu sais c'est pas comme toi J'ai juste eu une opportunité je l'ai saisie Mais de quelle opportunité tu prends ? De l'opportunité de rattraper le temps Et de changer les choses Tu... Bonjour Mithraï Bonjour Mithraï Bonjour Mithraï C'est parti ! 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 Je t'écoute Tout s'est passé comme prévu. Après ton départ, la dose du produit que je lui ai donné a effacé tous ses souvenirs de ces dernières 24 heures. J'ai fait en sorte qu'elle se revienne au même endroit que quand elle s'est évanouée au départ, et avec les mêmes vêtements. Elle avait l'esprit embrouillé. Ça faisait peine d'avoir. Qu'est-ce que tu lui as dit quand elle s'est réveillée? Que je l'ai trouvée assoupie là. Elle a probablement dû se l'assoupir quand Alex est parti. Bien. Il ne faut pas qu'elle comprenne exactement ce qui se passe actuellement. Mais en même temps, comment pourrait-elle le comprendre? Il faut dire que notre présence ici est complètement surréaliste. À ce propos, tu n'as pas peur qu'elle perd complètement la tête. Notre présence ici l'affecte énormément. Tu sembles oublier que c'est elle qui est devenue celle que je suis. C'est elle qui a créé le futur d'où je viens, par ses propres choix. Mais elle a encore la possibilité d'agir différemment et de devenir quelqu'un d'autre. Si je suis là, ne l'oublie pas. C'est pour remettre les choses en ordre. Et m'assurer justement qu'elle fera les choix qu'il faut. Si je comprends bien, tu viens influencer ces actes présents pour assurer ton passé. Pour t'assurer que le futur soit comme tu le veux. Tu sais, je ne t'apprends rien en te disant que notre comportement actuel dépend de ce qu'on a vécu dans le passé. Tout ce que j'ai à faire, c'est empêcher certains événements de se produire. L'empêcher de rencontrer certaines personnes et éliminer toute forme de menace, quelles qu'elles soient. Et donc, en agissant dans le passé, on assure le futur. Ce futur même qui est notre présent. Le présent dans lequel je suis en prison. Enfermé comme un animal. À cause des choix stupides et inconscients de la biennade du passé. C'était une idée de génie de m'avoir proposé de prendre sa place dans son époque. Ça me permettra d'agir là où elle échouait. Et d'agir différemment. Je n'ai pas allé en prison. Chaque chose en son temps. Tu dois d'abord t'occuper de la mission que je t'ai confiée. Et ensuite, on s'occupera de comment te faire éviter la prison. N'oublie pas que, grâce aux moyens que j'ai trouvés pour nous ramener dans le passé, c'est moi qui contrôle le cours de l'histoire. J'ai pu te ramener ici. Je peux tout aussi bien te ramener là-bas. à ta vie de prisonnière. Cette mission est ma priorité. Tu as ma parole. Ta parole. Mais qu'est-ce que je ferais de la parole d'une personne qui a perdu sa liberté ? Et qui serait prête à tout pour la retrouver. Contente-toi d'obéir à mes ordres. Et tout se passera bien pour toi. Tout sera fait comme convenu. Bien. Maintenant, sors de ma voiture. J'ai autre chose à faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Emmène-moi chez EFAQ. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Encore. On partage. C'est parti. C'est parti. Monsieur Ouna, comment allez-vous ? Oui, je vais bien, merci. Je vis aux nouvelles par rapport aux shows du 17 février. Tout à fait, j'ai vu que vous avez booké Uriel, je suis vraiment content. De mon côté, je continue l'enregistrement pour les candidatures du Smash World Pass. Oui, on fait de bons profils, de très bons profils. Il y en a qui ne sont pas top, ce n'est pas rare, mais vas-y, ça va faire plus de fun. Oui, le tournage va se dérouler. Tout à fait. D'accord, bon, on se dit aux 17. Effectivement, les tickets sont à 499 euros. Ok, bon, on est ensemble. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici ? Bah, une petite surprise à son petit frère. De temps en temps, ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas contente de voir. Pour une surprise, c'est en étude, je suis vraiment surpris. J'ai l'impression que tu n'es pas contente de me voir. Viens à l'heure. Allez, vas-y, on t'en donne ta valise. Je vais dîner. Allez. Oh, marron de zœur, chérie. Eh ben, on a vu, il va droit à commencer. Ton appartement est drôlement bien rangé, c'est bien, tu grandis. Bon, écoute, on évolue. Après un, il y a deux, tu vois. Bah oui, ça se voit. En tout cas, c'est mieux que la dernière fois que je suis passée ici. Merci. Alors, dis-moi, comment tu vas ? Je vais bien. Un peu la fatigue. Puis ces derniers temps, je mixe beaucoup, donc je ne me repose pas assez. Ok. Je pense que je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Si tu ne te reposes pas, tu ne peux pas être en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas mixer. Je prends note, mais bon, je fais un effort. Je ne te demande pas de faire un effort, je te demande de prendre soin de toi. Non, je prends note ça. Bref. Et ta copine, comment elle va ? M.G. Elle va bien les sorties, là. Non. Je ne te parle pas de cet aliéné. Tu te souviens qu'on a eu une conversation, ça fait quelques temps, tu me parlais d'une fille douce qui avait une certaine maturité. Oui, Drel. Drel, enfin, on s'est disputé pour un faux bail, là. Je laisse tomber. Je n'aime que les femmes ne doivent pas ressembler aux platines avec lesquelles tu mixes. Tu ne peux pas aller de femme en femme, en fait. Il faudrait que tu commences à t'assagir. Est-ce que tu t'es vue ? Tu n'es vraiment pas en forme du tout. Il va falloir que tu apprennes à te canaliser. Apprendre à se canaliser sur quoi ? Oh, M.G. Il y a longtemps que tu es là. M.G. 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 j'ai vraiment besoin de me retrouver seule et de faire le point je comprends en tout cas je pars avec toi non ne te dérange pas de toute façon je n'ai pris qu'une seule place donc c'est quoi je vais être en retard donc il faudrait que j'y aille maintenant ok je te fais un message lorsque lorsque je serai arrivé sur place allo elle vient de sortir elle fait un voyage qu'est ce que je fais je la laisse partir ok j'ai posé une question et j'ai droit à une réponse bien précise madame que dis-je effronté si votre impertinence se rapporte à votre insolence vraiment votre apparition ne m'étonne guère tu as fini de faire ton discours linguistique y'a ça va vous n'allez pas commencer à vous disputer mg allons à la cuisine s'il te plaît pourquoi ? allons-y à la cuisine pourquoi ? j'ai à te parler mais parle de quoi ? s'il te plaît allons à la cuisine j'ai à te parler attends mais mg mais qu'est ce que tu fais comme ça ? c'est vraiment bon sens que tu parles quand même et puis quoi ? t'as pas vu comment s'adresser à moi ? y'a que ceux que j'ai dit qui posent problème et en plus comment ça se fait que je sois pas au courant de son arrivée ? écoute je ne savais pas qu'elle devait arriver aujourd'hui elle m'a fait une surprise je ne lui ai même pas encore demandé pourquoi elle est arrivée s'il te plaît je m'en fous ah je ne veux pas qu'elle dorme ici attends tu veux que je chasse ma grande soeur ? mg si tu es un membre de ta famille tu penses que je me serais comporté de la soeur ? tu vas te débrouiller ah ouais ? oui ou que tu préfères que je fasse un scandale un scandale ? ou que je lui dise que tu as recommencé à vendre de la drogue hein ? c'était oui tu parles de quoi ? c'est quoi ces conneries que tu sors là ? en tout cas j'ai kaji j'ai prévenu c'est passé j'arrive j'arrive ah salut Brinda salut ça va ? oui ça va oui je suis passée pour voir Amidrel elle est là ? elle est sortie elle est sortie ? mais on devait se voir aujourd'hui elle a voyagé c'est en coup de tête ah bon ? mais la semaine dernière on s'est vus au sport et tout je lui ai fait savoir que je devais venir bah elle n'est pas là ah et c'est pour ça que toi tu me reçois devant la porte de chez toi ? bah si tu es venue voir Amidrel elle n'est pas là ah bon même un petit jus rien c'est la janvierose ah pardon je vais l'appeler pour lui faire s'il que je suis passée peut-être voilà bah c'est pas de soucis c'est pas de soucis c'est pas de soucis Jonel tu m'as oublié non pas du tout les quelques temps que j'ai passé à l'extérieur là apparemment tu m'as oublié non c'est pas ça c'est quoi ? tu portes des strings maintenant ? oh après c'est pas drôle aussi il y a ça tu es sûr que moi ça m'amuse ? non tu rigoles pas mais après vas-y c'est AMG tu la connais la fifon là comme moi et toi aussi de ton côté arrête aussi de provoquer enfin je pense vraiment que en dehors de te rendre malade elle t'a également rendu stupide en fait c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça ça n'a rien à voir toi arrête aussi de provoquer AMG dans tous les cas je suis pas venue m'éterniser ici oh pourquoi tu ne dors pas ici ? qui ? dormir où ? ah ah on t'a dit que je voulais mourir prématurée quoi ah yaya arrête pas surprendre s'il te plait mon hôtel est bien mieux que cette jungle mais tu pars mais qu'est-ce qui te ramène d'abord dans cette ville pour commencer ? je suis là pour le boulot je suis venue récolter des informations sur un individu et je dois rencontrer également une cliente ok d'accord bah sur ce je vais te réaccompagner alors oui vas-y tu sais Jamal c'est dans ce business que j'ai fortuné ce business reposant tout pour moi les affaires allaient bien jusqu'à ce que je traite avec tes gars qui sont pas de notre milieu il y a de cela deux mois j'ai reçu un appel concernant une affaire sérieuse j'ai donc envoyé une méga de confiance sur le coup au lieu où il fallait avec la somme indiquée à ma grande surprise vu que les gars savaient que je devais pas être là ils l'ont embuscadé naturellement il ne s'est pas laissé faire ces enfoirés ont tabassé quand je suis allé voir l'hôpital il était dans un sale état pour régler cette histoire je suis d'abord allé voir deux de mes amis les gars ils ont d'abord accepté et ils m'ont ensuite jeté dehors comme une merde moi Carlos je me suis dit alors pour la justice je vais aller voir Djamal ok Joe mais pourquoi tu n'es pas venu me voir directement ? Djamal demande moi ce que tu veux mais donne moi ce que moi je te demande et qu'est ce que tu demandes ? la justice Djamal non je peux pas faire ça donne moi ce que je te demande et je ferai tout ce que toi tu voudras Joe ça fait combien de temps qu'on se connait Carlos ? hein ? et c'est bien la première fois que tu m'as demandé mon aide je sais même pas à quoi on remonte le dernier verre qu'on a pris toi et moi et pourtant j'étais là à tes moments de crise quand les choses n'allaient pas bien et puis tout d'un coup les choses ont commencé à marcher pour toi tu ne voulais plus de mon amitié ou bien tu avais peur de ce que je pouvais te demander pour me protéger je n'avais pas le choix que de rester à l'Ika non je te comprends tu avais tout tes affaires marchaient bien tu n'avais pas besoin de quelqu'un comme moi et aujourd'hui tu veux pleurer chez moi en me disant est-ce que je peux te rendre de la justice ? mais excuse-moi mais je ne vois aucune considération dans cela ni aucune loyauté Jamal tout ce que je demande c'est la justice mais je ne vois pas de justice là ton gars il va sortir de l'hôpital et tes affaires peuvent remarcher d'ici ici là Jamal combien tu veux ? ton prix sera le mien mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu puisses me manquer autant de respect ? je pense que j'ai besoin d'argent moi hein ? tu sais si tu étais venu me voir comme un ami oui certainement je t'aurai rendu ce service et ces gars qui t'ont moqué de respect seront en train de souffrir à l'heure actuelle mais au contraire tu viens me voir que pour tu es déjà donc sois mon ami Jamal ok ok je vais te rendre ce service mais un jour viendra où je te demanderai de faire quelque chose pour moi tu sais que dans ce business on ne fait rien sans rien en attendant je vais régler ton problème en l'honneur de notre amitié ok ? ok Jamal merci allo ? ouais c'est moi j'ai besoin que tu confies une affaire à Pedro dis-lui de prendre deux gars solides des gars qui savent garder leurs enfants après tout je ne suis pas un assassin je veux un travail propre et rapide ok ? je t'envoie tous les détails bien je t'ai même pas raconté ce qui m'est arrivé la dernière fois quand je rentrais je sais pas si je dis c'était grave genre je sais pas je marchais ensuite un bandit il me suivait apparemment derrière et moi je savais même pas après ça il me touche il veut arracher mon sac je lutte je lutte je lutte mais il a réussi à apprendre ensuite la grâce c'est que Alex est venu me sauver ah ça ? raconte moi ça ? moi j'ai même pas compris en fait comment ça s'est passé je sais même pas comment je vais te raconter ça parce que jusqu'à présent je suis traumatisée traumatisée je devais tout perdre mes papiers comme ça j'ai eu la chance au moins qu'il t'en a fait du mal c'est ça en fait il est venu il est parti après tout et tout là j'ai suivi le bandit ensuite il m'a ramené mon sac j'ai vraiment trouvé ça je sais pas j'étais étonnée qu'il fasse ça pour moi en plus moins qu'il se voulait le menacer ne fais pas comme ça laisse ma copine tout ça tout ça mais il est venu il a pris mon sac il est venu me donner j'étais vraiment mais tu as eu la chance hein le bandit là pouvait te faire du mal et j'avais tous mes papiers dans mon sac j'ai eu tout mes cartes, passeport tout ça, carte de séjour ah ça et maintenant Alex il est venu m'accompagner il m'a dit que bon vu que moi je tremblais je savais même pas j'arrivais même pas à marcher j'avais trop peur il m'a accompagné à la maison et tout et tout apparemment donc mon ami Enora n'est pas il m'a vu je rentre à la maison il m'accueille elle me dit que non moi je sors avec Alex que moi je passe le temps à à dire qu'elle doit laisser Alex parce que moi je vais rester avec Alex elle commence à vous guider est-ce que moi je suis une mauvaise amie comme je te raconte là comme tu entends mais attends cette petite imbécile là vous c'est quoi où est le gars d'abord moi je suis dépassée le gars qui dit que tu couds les sons je suis choquée c'est qui ? quelqu'un il dit il m'accompagne moi je suis vraiment c'est je sais pas par gentillesse par politesse mais tu la mets dehors moi d'abord cette fille là je n'ai jamais flairé parce que c'est de trop je t'ai dit c'est de trop je vais m'expliquer non elle se fasse je vais prendre Alex elle raconte à tout le monde que non moi je sois avec Alex que moi je suis une mauvaise amie parce que je veux prendre Alex je te dis je suis perdu je comprends même pas pardon ta copine n'a moi j'ai jamais aimé une fille qui passe son temps à courir derrière les hommes en 2023 tu couds derrière les hommes tu viens discuter l'homme avec ta copine celle que tu dis t'assoie disons copine que tu veux voler son gare moi c'est tellement je crois que je vais paier à me tirer parce que moi vraiment je veux plus c'est avec toi qu'elle fait ça en tout cas bref moi je suis pas venue pour ça je suis venue parce que tu m'as appelé que tu as un rendez-vous en parlant du rendez-vous tu n'es même pas encore prête ah mais je suis déjà prête c'est peut-être que je t'ai apprêté ma beauté d'histoire tu es prête ou ? tu vas me dire que tu es parti comme ça ? montre moi les tenues que tu en vas choisir s'il te plaît oh arrête ça va te changer je t'attends ici va Mr Landron la révélation du siècle Dali King des belles choses belle, intelligente du fond du Marie qui taille c'est la plus belle femme mademoiselle mademoiselle s'il te plaît donne moi ton numéro ton numéro à ton numéro que c'est du de ce seul métier d'une belle femme une belle femme que c'est du de ce seul métier d'une belle femme oh la quand elle passe oh la tout le monde la décime tout le monde la vêt tout le monde la vit tout le monde la jalouse oh la quand elle refuse oh lui parle oh lui on lui promet eh des essais bon j'ai plus de mode là une mist andtera que j'ai essayé il y a tout comment hein je suis sérieuse là qu'est-ce qu'il y a ? ça c'est quel qualité de gym On dirait que ça fait vraiment longtemps que tu t'es habillée pour sortir, aller à un rendez-vous, quoi. Tu vois, moi, que tu es habillée, on a une petite fille de 8 ans, là. Va m'enlever ça, c'est trop vilain. Essaye de mettre un peu ton fond en valeur, ça c'est quelque chose. La ronde est vilaine. Et là, comment la robe est froissée. Tochette-vous comme ça. Non, on va changer ça, c'est pas joli. C'est mes travaux. C'est ça, alors. Non, ça, ça va, mais tu n'as pas une tenue, je ne sais pas, une tenue claque. Tenue moulante, bien la main, peut-on qu'on en valeur ? Tu as un joli petit corps, tu mets une bonne robe bien moulante, là. Tu n'as pas une jolie robe moulante, là. Non, va me chercher une bonne robe moulante. Ça, c'est la dernière que j'essaie. Va essayer la robe, on va voir. Voilà, là c'est joli, la petite babouche, le sac et tout. C'est joli, c'est très beau, ça fait chic. C'est beau. Il faut alors qu'on fatigue parce que je suis déjà en retard. Oui, oui, on y va, on y va. J'espère que je vais le plaire comme ça. Ça, tu n'as pas compris son manteau aussi. C'est quand même moi ? Lève ton bon, les gens en retard. Ok, avancez. Sarah, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que je suis manager d'une artiste, Birinda, qui est connue au niveau national et bientôt international. Et bien sûr, j'aimerais que vous puissiez prendre en charge son dossier pour que vous soyez son avocate, en cas de besoin, devant le tribunal ou peu importe en tout cas, que vous puissiez l'aider en cas de besoin. D'accord. Est-ce qu'elle a déjà eu un avocat auparavant ? Non, ça sera la première fois. Et vu votre réputation, j'aimerais bien que vous fassiez cela pour moi. D'accord. Alors, je ne vais pas vous donner de réponse tout de suite. Par contre, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse organiser une rencontre. Donc, je vous donnerai un rendez-vous, comme ça vous passerez au cabinet, avec elle, avec votre artiste. Et vous m'apporterez également les contrats que vous avez signés pour que je puisse y jeter un coup d'œil et par la suite, vous donner ma réponse. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on reste en contact pour que vous me donniez exactement le jour où on devrait venir. Très bien. Je vous appellerai pour vous donner la date exacte. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir de collaborer avec vous, madame. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Tu vois qu'on peut ? Si tu savais combien de fois j'ai dû traîner les pas Le soir, je suis dans la rue, c'est que je ne rentre pas J'ai vu des frères partie trop de famille en larmes Ne demande pas ce que t'as déjà car j'en ai pas Combien de nuits j'étais attendue Combien la tête t'a pas répandue Manquerait foi, je me sens perdue Qu'à sans toi, je marche dans le bois Si je pouvais tout donner, j'avoue, je le ferais Mais j'ai tout voué Si tu pouvais ? Vas-y, prends place. Merci. Alors, ça va ? Oui, ça va. En fait, la dernière fois, je suis venue ici et ton employé de copine, la maman, a très mal reçu. Qui ça ? Biringa ? Biringa ? Elle m'a reçue devant la porte. Putain, c'est pas un comportement qui ressemble à Biringa, ça m'étonne. Moi-même, j'étais surprise, je me suis dit que pourquoi elle me ressort comme ça ? J'ai vraiment pas compris. En tout cas, et toi ? Elle m'a fait savoir que tu étais partie en voyage. Ah, le voyage. Franchement, c'est quelque chose qui a choqué à peu près tout le monde. Mais tu sais, dans la vie, il y a un moment où tu satures. Où tu as cette sensation, où tu n'es plus du tout en phase avec toi-même. Où tu ressens vraiment le besoin de t'éloigner de tout, en fait. De prendre du temps pour toi. Et ce voyage est tombé à Pornoumi. J'en avais vraiment besoin. Parce qu'ici, ça devenait bizarre. Bizarre ? Comment ça devenait bizarre ? Je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'avais vraiment l'impression d'étouffer. Donc, ça m'a fait du bien de pouvoir partir un peu plus loin. De me retrouver seule avec moi-même. De prendre du temps pour moi de réfléchir. Et j'ai ressenti des trucs. Et c'est vrai qu'après, c'est devenu... Genre, le voyage a pris une tournée un peu bizarre. Disons qu'il y a quand même un moment où j'ai eu l'impression de me rappeler des trucs. Tu vois ? De te rappeler des trucs ? Oui, comme des vagues, souvenirs, des trucs qui... Ce n'est pas très clair, ce n'est pas très cohérent, mais j'avais vraiment cette sensation-là de me rappeler de certaines choses. Et j'avoue que ça m'a assez troublée. Par action, comme si je me souvenais de quelque chose. J'avais l'impression vraiment de communiquer. Je ne sais pas d'avoir communié avec quelque chose en moi. Tu vois, c'est fou. Mais j'ai ressenti quelque chose et je me suis souvenu de certains détails qui sont un peu flous pour le moment. mais je vais essayer de creuser un peu. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Ah, d'accord. Donc, ça va. Parce que par rapport à la dernière fois au sport, je trouvais vraiment... Vraiment très pâle, un peu bizarre et tout. Et les histoires... Sinon, c'est même vrai. Aux dernières nouvelles, je t'avais laissée là en embrouille avec Jonel et un gars qui était arrivé et tout. Mais qu'est-ce qui est finalement passé ? En fait, toi et ta manière de faire des transitions d'un sujet à un autre, c'est quelque chose que jusqu'à présent, je n'arrive pas à cerner. On quitte dans la zone du voyage. C'est comme si tu venais chercher des informations. Non, je me soucis de toi, donc... En tout cas, concernant Jonel, comment te dire ? Disons que j'ai vraiment été déçue. Jonel, c'est mort. C'est mort ? Oui, de mon côté, en tout cas, c'est mort. Je n'ai plus de nouvelles de lui et c'est tant mieux. Parce que je pense que lorsque tu te mets en relation avec une personne, c'est un choix que tu fais. Tu t'engages envers la personne à la respecter. Et pour moi, son acte d'infidélité, c'est clairement me prouver qu'il n'a aucun respect pour moi. Bien sûr. Aucune considération. Et pendant mon voyage, j'ai justement eu l'occasion de véritablement me centrer sur moi. Et j'ai pu me demander ce qui était bien pour moi. Ce que je valais moi en tant que femme. Et pour moi, un homme, soit tu es avec moi, et donc tu es à moi, soit tu es à tout le monde, sauf à moi. Et après, j'ai découvert une chose pareille. Je t'avais dit. Ah, tu vois que franchement, c'est ton mieux. Et à ce genre de personne, tu penses que je vais encore accorder de l'attention ou de la considération. Mais pourquoi? D'accord. En tout cas, moi, ça me fait plaisir vraiment de savoir que ça va. Je revois la midrelle que je connais. Parce que vraiment, la dernière fois au sport, honnêtement, tu m'avais l'air très, très... Oh, non, non. Tu étais très, très, très pâle du tout. C'était... Parce que je voyais que ça n'allait pas. Donc, il continue à faire ses histoires avec son autre copine. Et moi, je vais de l'avant et c'est le plus important. D'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, j'ai cuisiné les feuilles de manioc. Tu te restes manger avec moi quand même? Il n'y a pas de souci, avec un verre de vin, s'il te plaît. Ça va. Ok, on ne dit pas ma belle, je vais en avoir la cuisine. Ok. Tu as tardé à ouvrir, là? Ah, désolé, je t'ai dans la chambre. Hum, ok. Je te sors quelque chose à boire? Oui, un vin, s'il te plaît. Ok, ça marche. Oui, Madame Sarah, bonjour. Alors, le rendez-vous, ça tient toujours? D'accord, pour la semaine prochaine. Ça marche. Bien sûr, bien sûr, je vais lui en parler, bien sûr. Donc, on se dit à bientôt, au revoir. Tu parles avec qui? Tiens, ton verre. Merci. Une avocate. Une avocate? Tu as eu un problème? Non, justement, c'est la raison de ma présence ici aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, mais j'aimerais bien que tu aies une avocate en cas de besoin, au cas où tu as un problème avec la justice. Et en plus, tu es une artiste nationale, bientôt internationale. Ce serait important. Et encore une avocate doit me servir. Tu es là, non? Mais moi, je suis ton manager, alors qu'une avocate, elle serait mieux placée pour des raisons administratives, elle serait mieux placée pour t'aider, comme je t'ai dit. Si tu as un problème avec la justice ou devant le tribunal avec quelqu'un, peu importe une entreprise, elle pourrait t'aider et pas moi. Ok, je comprends. Parfait. Donc, j'ai pris rendez-vous avec elle pour la semaine prochaine, le temps de réunir tous les papiers dont on aurait besoin. Ok, pas de souci. À ce niveau, c'est toi qui gères. Il n'y a pas de souci. J'aurais besoin de toi quand même pour me procurer certains papiers qu'on va tout gérer, d'accord? Ok. Mais, il y a une question à te poser. Oui, dis-moi. Tu as vraiment confiance en ce diamant? Ça fait des années que je collabore avec lui et je lui fais confiance. Pourquoi? Ah, désolée, je suis allée me prendre à boire. Non, sans problème. Mon verre est où? Quel verre? Quand tu bois. Je t'ai dit que je ne bois pas. C'est pas ce moment que tu vas vouloir commencer à dire que tu bois. Il n'y a pas. En tout cas. Oui, tu m'as appelée. Il n'y a qu'une affaire encore? Bien, écoute, là c'est du sérieux. Je travaille avec une personne et on a besoin d'une troisième personne pour la continuité de notre affaire. Tu te souviens de Midrel? C'est le sport? Oui, c'est le sport. J'ai besoin que tu séduises son ex pour moi. Qui ça? Jikaji? Oui, Jikaji. J'ai besoin que tu le séduises pour avoir assez d'informations sur lui. Quel genre d'info? J'ai fait un mauvais rêve sur lui. Du genre? Qui n'est pas fiable? Tu me connais. J'ai le don de sentir la pourriture à l'équilomène. Donc, s'il y avait un problème, je le saurais. T'en es sûre? Tu ne me fais pas confiance ou quoi? Si, mais... Il n'y a pas de mec qui tienne. D'accord? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs que je veux que tu aies une avocate comme ça en cas de problème. Elle pourrait te défendre. De quoi tu as peur? Je suis là. Ok, je te fais confiance. Ok, je t'ai juste là pour ça. Je vais partir. J'ai un texte là. J'ai un rendez-vous. Il faut que je parte. J'ai des trucs à signer. Je sais que je n'ai pas fini mon verre mais plus tard. On se dit au revoir. Bisous, ok. Tout ce que tu peux trouver sur sa famille, d'où il vient, ceux qu'il aime, ceux qu'il déteste, tout. Attends, tu as fait connaître tous tes enfants? Tu comprendras bientôt. Je n'ai pas pu empêcher quelque chose qui va se passer dans le futur mais ici, j'ai l'opportunité de changer le cours des événements. Comment ça t'as pas pu changer le cours du futur? Je ne comprends rien dans l'histoire. Sois plus claire, s'il te plaît. Tu comprendras mais tu peux me faire confiance. Tu peux compter sur toi, ma belle? Ok, mais j'ai gagné quoi? Une fois le travail effectué, tu auras ta récompense mais une chose, il faudrait que tu sois discrète. Tu ne dois même pas en parler à la personne avec qui je travaille. De toute façon, je ne la connais pas, donc? Tu auras le temps de la rencontrer. Très bien, pas de souci. Bon, santé pour moi vu que toi, tu ne bois pas. Ok, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada